Les actes des apôtres où il est écrit « Quand arriva le jour de la Pentecôte » et on vous précise dans la traduction liturgique, au terme des 50 jours après Pâques. Pentecôte, juive, bien entendu, au départ, ils sont tous réunis à Jérusalem pour célébrer le don de la Torah, le don de la parole que Dieu a fait à Moïse sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'il y a un monde fou dans la ville, on va avoir l'énumération un peu plus tard, « Partes, mèdes, élamis, t'habitants de la maison, t'amis, etc. » Tout le monde monte à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, qui est une des trois grandes fêtes de pèlerinage. C'est la raison pour laquelle les disciples étaient tous ensemble, réunis, pour célébrer la Pentecôte. Ce 50e jour après Pâques, qui marque l'achèvement de la fête de Pâques, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, l'achèvement, le sommet de la fête de Pâques. Et ils étaient réunis dans la chambre haute, le cénacle, la maison de la maman de Jean-Marc, c'est-à-dire Saint-Marc. Pourquoi faire ? Pour lire la parole de Dieu. Parce que dans la tradition juive, pour rendre grâce à Dieu qui a donné sa parole, eh bien on lit la parole. Et en particulier les textes de l'Exode, qui rappellent cet événement de Moïse sur le Sinaï, qui a reçu la parole de Dieu. Donc, Pentecôte juive, Pentecôte chrétienne. Alors voilà ce que dit Saint-Antoine franciscain, patron du couvent de Brive-la-Gaillarde, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Lisbonne et de Brive. Voilà, c'est assez savoureux. Voilà une manière dont on peut interpréter ces fameux 50 jours qui nous conduisent à un achèvement. « Parlons donc selon que l'Esprit-Saint nous donnera de dire. Demandons-lui humblement et pieusement de répandre en nous sa grâce pour que nous atteignions le chiffre de la Pentecôte, 50, en multipliant la connaissance naturelle des cinq sens par l'observation des dix commandements, égale 50, pour que nous soyons remplis d'un violent esprit de contrition, que nous soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre foi, pour qu'enfin ainsi embrasés et illuminés, nous puissions dans les splendeurs des saints voir le Dieu unique en trois personnes, en multipliant la connaissance naturelle des cinq sens par l'observation des dix commandements, dire en faisant de toute notre vie un accomplissement de la volonté du Seigneur. C'est ça la Pentecôte, c'est ça qu'il faut demander. Cinq ans, cinquante jours après Pâques. Pentecôte, ça veut dire cinquantième. C'est aussi dans la tradition juive et dans la nôtre, la fête de l'universalité, de l'ouverture aux nations, tout le monde est invité à recevoir le don de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné sa parole à Moïse, non pas en terre sainte, mais en plein désert, pour que tout le monde se sente concerné par ce don. Donc, c'est aussi la fête de la communion. Regardez ce qu'il y a écrit, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Pas besoin d'ajouter tous ensemble. Réunis, ça aurait suffi. Mais l'Esprit Saint est descendu sur eux parce qu'ils étaient ensemble, en train d'écouter la parole de Dieu, en communiant les uns avec les autres. On retrouve ça au livre de Néhémie, Néhémie 8, 1. « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux et il dit aux scribes Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. » Ou encore, au chapitre 24 du livre de l'Exode, verset 3. « Moïse m'a rapporté au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois et tout le peuple répondit d'une seule voix. » Eh bien, c'est la même chose. Ils étaient réunis tous ensemble. Communion. Voilà le visage de l'homme chrétien catholique. « Si vous voulez vivre de l'Esprit Saint, tenez la charité, aimez la vérité, désirez l'unité afin de parvenir à la vie éternelle. » Amen. L'unité. Fête de la communion. Fête de l'unité. La fête de Pentecôte. Alors ensuite, vous avez la manifestation de Dieu que les apôtres vont constater, vont vivre dans ce lieu où ils étaient réunis ensemble avec du bruit, du vent et du feu. Même chose que ce qu'ils sont en train de lire au livre de l'Exode. Ils sont en train de lire le chapitre 19 du livre de l'Exode où il est écrit, il y eut 19-16, le troisième jour, « Dès le matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée, un bruit de trompe. » Et ensuite, « La montagne du Sinaï était toute fumante parce que Dieu, le Seigneur, y était descendu dans le feu. » Vous avez tous les éléments pour qu'ils reconnaissent qu'ils vont recevoir un nouveau don de Dieu. Le bruit, le feu et le vent. Alors ce bruit qui, en hébreu, est toujours traduit par « kol » et qui veut dire la voix de Dieu. C'est-à-dire ce Dieu qui parle depuis les origines, ce Dieu dont il est dit au livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8, juste après le péché, « Ils entendirent la voix ou le bruit de la parole de Dieu qui allait et venaient dans le jardin au souffle du jour. » Le vent, les psaumes en parlent. Psaume 18, verset 11, « Ils plâment sur les ailes du vent. » Et quant aux langues de feu, psaume 29, verset 7, « Voix du Seigneur, ou bruit de la parole du Seigneur, elles taillent des lames de feu. » Donc, elles taillent des éclairs de feu ou des lames de feu. Donc, on s'y retrouve. Le Seigneur utilise les mêmes signes pour qu'on comprenne qu'il s'agit de sa présence. Et il est dit ensuite que ces lames de feu, ces langues de feu plutôt, « Ils s'en posent à une sur chacun d'eux. » C'est-à-dire que le Seigneur adapte ses dons à chacun. Chacun reçoit le don, le charisme qui lui convient. C'est le même miracle que celui de la manne, dont il est dit au chapitre 16 du livre de la Sagesse, au verset 21, « La substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun voulait. » C'est la même chose ici. Chacun reçoit la langue qui lui est adaptée. Une sur chacun de nous. La tradition juge dit la même chose aussi que quand Moïse a transmis la parole de Dieu, chacun l'a entendue à sa mesure. Même les bébés dans le sein de leur mère, ils ont entendu et ils ont compris ce qu'ils pouvaient comprendre. Et ensuite, il est dit que les langues qu'ils ont reçues vont se transformer de manière à ce que chacun des participants, de ces gens venus de partout pour la fête de Pentecôte, l'entendent, est-il dit, dans sa langue maternelle. Alors ça, c'est magnifique, parce que ça signifie que chacun va comprendre les merveilles de Dieu, puisqu'ils vont annoncer les merveilles de Dieu en ce jour de Pentecôte, là où il est petit enfant. Qu'il faut redevenir petit enfant pour entendre le témoignage des apôtres et les merveilles de Dieu qu'ils proclament. C'est dit trois fois, leur propre dialecte, leur dialecte maternel, leur langue maternelle. Redevenir petit enfant pour recevoir ce don de l'Esprit à travers le témoignage des apôtres. C'est ce qui sera dit dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. « Moi, en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » La langue maternelle, la langue des enfants. Et quand le Seigneur va s'adresser à Saint Paul sur la route de Damas, il va lui parler dans sa langue maternelle. Acte des Apôtres, chapitre 26, verset 14. « J'entendis une voix, dit Saint Paul, qui me disait dans ma langue, en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saint Paul a été rejoint là où il était capable de redevenir petit enfant et d'écouter la parole de Dieu. L'humilité aussi, la fête de Pentecôte, c'est la fête de l'humilité. Pour recevoir l'Esprit-Saint, il faut redevenir petit enfant. Et je vais terminer avec une homélie magnifique du IVe siècle à propos des langues et de la fête de Pentecôte. « Si quelqu'un dit à l'un de nous, « Est-ce que tu as reçu l'Esprit-Saint, car tu ne parles pas toutes les langues ? » Voici ce qu'il faut répondre. « Parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans ce corps du Christ qui est l'Église, laquelle parle toutes les langues. » En effet, par la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester, sinon que son Église parlerait toutes les langues ? Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada